Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment créer des raccourcis dans l'interface Modern UI, c'est-à-dire cette interface-là, pour lancer soit une application avec une icône personnalisée, soit pour lancer directement l'ouverture d'un dossier, mais toujours avec cette même icône personnalisée. Pour cela, je vais avoir besoin du logiciel Oblitaille, qui est juste ici. Si vous voulez le télécharger, il suffit de taper le nom du logiciel, O-B-L-Y-T-I-L-E, dans Google, et de le télécharger, sachant que la version que j'ai actuellement, il a 0.9.1, et je ne crois pas qu'il y ait de nouvelles versions qui soient sorties à ce jour. Pour commencer, on va se fixer un objectif, c'est-à-dire que je vais vouloir ouvrir un dossier. On va par exemple essayer d'ouvrir le dossier téléchargement. Alors, vous ne vous préoccupez pas du fait qu'il soit vide, c'est juste pour vous donner un exemple. Pour faire une icône de lancement dans l'interface Modern UI, qui soit personnalisée, il faut encore qu'on crée une image, ou qu'on en télécharge une, et puis qu'on la mette à la bonne dimension. La dimension requise pour une image, pour être utilisée sur l'interface Modern UI, c'est du 256 pixels par 256. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc par contre, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une image sur Google, on va taper dossier, on fait entrer, et on va aller sur l'onglet images. Comme ça, on va avoir un petit aperçu d'images avec des dossiers. Je vais en choisir un, un tout simple. On va prendre celui-là. Quoique non, au niveau de la dimension, on va plus prendre celui-là. Parce que si vous regardez bien, on a la définition qui est indiquée juste en dessous. C'est du 200 par 158, et ce ne sera pas suffisant. Il nous faut une définition qui soit supérieure à celle qui est requise, c'est-à-dire 256 par 256. Donc là, on va prendre celui-là. On va cliquer dessus. Ça l'affiche. Et on va faire clic droit, enregistrer l'image sous, et je vais la mettre sur le bureau. J'enregistre. Et je vais fermer ma fenêtre. Voilà. Donc on a notre image qui est ici, mais elle n'est toujours pas la bonne taille. On va faire clic droit dessus. Et on va faire ouvrir avec. Et je vais utiliser Paint. Avec Paint, vous avez une option de redimensionnement, qui est ici. Vous pouvez faire soit CTRL W, soit cliquer ici. Vous cliquez là. et on va se mettre en pixel. On va choisir 256. Et on va désactiver la proportion. Ça va déformer légèrement l'image, mais ce ne sera pas très grave. 256 aussi. Et on va faire OK. Voilà. Vous voyez que ça a légèrement écrasé sur les côtés, mais on reconnaît quand même que c'est une icône de dossier. Après, évidemment, si on pinaille, si vous connaissez bien les logiciels de dessin, vous auriez pu cropper légèrement les côtés pour garder une proportion à peu près correcte. Alors, maintenant que j'ai fait la modification, on va enregistrer notre fichier. Et puis, on va fermer notre fenêtre. Là, maintenant, on a un document qui est à la bonne dimension. On va maintenant créer notre raccourci. Alors, pour ça, on va lancer le logiciel Oblitaille. Je vais mettre oui. On va lui donner un nom. Donc là, on va l'appeler dossier téléchargement. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ah, oui. Les accents qui ne passent pas, non. On ne met pas la place. Alors, oui, il ne faut pas mettre un nom trop long. Donc, on va le raccourcir un petit peu. Je vais l'appeler télé. Ah, oui, les accents ne passent pas. Donc, voilà, on va l'appeler téléchargement. On va choisir le dossier qu'on va vouloir ouvrir. Alors, c'est là qu'il y a une petite astuce. Si vous voulez lancer un programme, un fichier, vous allez choisir Choose File. Et vous allez choisir le fichier que vous voulez lancer avec votre raccourci. Si par contre, vous voulez faire comme dans l'exemple, créer une ouverture de dossier, là, vous allez choisir Choose Folder. Et vous pouvez même créer un raccourci pour ouvrir directement un site internet depuis Modern UI. Pour ma part, je vais choisir Choose Folder. Et je vais choisir mon dossier téléchargement. Je fais simple, évidemment, vous pouvez aller chercher un dossier qui serait dans vos disques durs. On va faire OK. Voilà. Et puis, on va maintenant aller chercher notre image pour personnaliser l'icône. L'image, donc, sur le bureau. Je la sélectionne, je fais Ouvrir. Voilà. Et donc, maintenant, on a directement le nom de l'image ici. Alors, vous avez la possibilité de mettre une petite image pour les icônes réduites. Moi, personnellement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur cette petite image. Je trouve que ce n'est pas nécessaire. Ça reste optionnel, comme c'est indiqué dans le logiciel. Vous pouvez rajouter une couleur de fond. Donc, on va préciser peut-être en blanc. Et puis, on va mettre le texte de l'icône en noir. Comme ça, si jamais on veut lire cette partie-là, ou peut-être en bleu, tiens, d'ailleurs. Parce que, comme ça, si jamais ça mord un peu sur le bleu, on le verra. Voilà. Donc là, ensuite, vous avez des possibilités. Vous pouvez préciser que vous ouvrirez le fichier en mode administrateur. Bon, là, c'est un dossier. Ce ne sera pas nécessaire. Il y a d'autres options. Vous pouvez cacher les programmes. Enfin bon, peu importe. Tout ça, c'est vraiment subsidiaire. Ce n'est pas important. Ce qu'il faut maintenant, c'est cliquer sur Créer des détails. Et ça nous indique que la tuile a été créée. Maintenant, si on va dans notre petite interface Modern UI. Bon, là, on voit que ce n'est pas super bien. Parce que, bon, j'aurais fait mieux si j'avais pris le temps. J'aurais mieux placé mon icône et mieux placé le texte. Mais vous pourrez faire mieux vous-même. D'ailleurs, on peut sûrement désactiver le texte. Mais vous voyez que, donc, maintenant, on a une icône qui apparaît. Avec notre dossier téléchargement. Et si je clique dessus, eh bien, ça ouvre directement le dossier téléchargement. Voilà, voilà. J'ai tout expliqué pour créer vos icônes qui permettront de lancer soit un dossier, soit un fichier. Juste une petite précision. Il peut arriver, parfois, c'est un bug qui se produit de temps en temps. Que les icônes que vous créez comme ça se désactivent. Et que vous ne voyez plus le fond de l'icône. Et ça peut aussi arriver sur toutes les autres tuiles de Windows 8. Dans ce cas-là, il faudra toujours garder l'oblit tile à disposition. Parce que vous avez une petite fonction qui est très pratique. Qui s'appelle Rebuild Cache. Si vous cliquez ici, ça va reconstruire tout le cache de vos icônes. Et donc, vous faire apparaître toutes les icônes normalement. Voilà, voilà. Je pense avoir fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez suivre régulièrement mes vidéos. Parce que je ne suis pas encore très facile à retrouver. Je n'ai commencé mes vidéos que depuis le mois d'octobre. Je dirais à la fin octobre si je ne dis pas de bêtises. Donc, abonnez-vous surtout. Et puis, laissez-moi des commentaires. Bon ou mauvais. Je prends tout. Ça me permettra de progresser. Et de vous faire des vidéos de meilleure qualité. Sur ce, je vous remercie. J'espère vous retrouver très prochainement. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.